Vraiment, il y a eu des révolutions et des réformes qui ont été créées par l'agriculture. Ce sont des gens qui ont été créés par leur profil avec le ministère. Mais l'activité qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment allez-vous, monsieur? Monsieur sonko? Je suis très bien. Comment est-ce à Paris? C'est parti, ça fait un moment. C'est un moment donné. Je voudrais vous suivre. Je vous souhaite de suivre de temps en temps. Mais je n'ai pas compris. Je vais vous faire un ministre ou un secrétaire général. Je vous remercie de l'agriculture et je me le dis. Ou peut-être de la réformer des députés deswatels. Ce qui est compliqué a trop fait. Vu que vous avez toujours eu des conflits d'intérêts. Je vorsuie feels like un conflit d'intérêts. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut le dire, ce sont des gens qui ont dit que le conflit d'intérêts n'auraient pas. Des fois, nous devons reprocher ce qu'on appelle le Président Maxal. Il y a eu beaucoup de marchés qui ont pris le conflit d'intérêts. Nous devons prioriser ce qu'on appelle leurs intérêts. C'est ce qu'il y a. Parce que les ministres devraient faire plus de dollars pour les sénégalais. Le risque zéro n'existe nulle part. Nous, on a demandé au régime en place de mettre en place un gouvernement de rupture. On leur a demandé de ne pas partager le gâteau. On a essayé de faire du clientélisme politique, de nous amener des profils qui sont à l'emploi. Ils ont pris des gens du CERAS, des gens qui ont un CV, qui sont gloriés dans la plupart des cas, mais aussi qui ont une expérience. Ça veut dire qu'ils ont pratiqué, ils ont mis en œuvre un peu le savoir-faire. Et il se trouve que la plupart, ils ont des écoles, ils ont des entreprises dans le domaine de l'agriculture. Effectivement. Mais maintenant, par rapport au conflit d'intérêts, c'est une bonne question qu'il faut se poser. Parce qu'on est dans une nouvelle ère pour amener. Tout doit se débattre. On ne doit pas... Effectivement. C'est une bonne question. Mais pour moi, dans de telles situations en Europe, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, au-delà du fait qu'ils vont rendre compte pas ailleurs de la gestion après, mais ils doivent démissionner en général de leur poste de responsabilité dans leurs entreprises. Et le remède à quelqu'un d'autre concessionnaire. C'est ce qui se passe dans tout le monde, dans le monde entier. Mais maintenant, comme on dit, est-ce qu'il y a un risque de préférence par rapport à des entreprises et consorts ? Pour moi, le risque n'est pas nul. Mais... Allô ? Oui, nous, il est... OK. Moi, le risque n'est pas nul. Mais pour moi, vu la dynamique actuelle de l'actuel régime qui a vendu le projet de Jubonti, pour moi, ce serait même suicidaire pour ces ministres-là de procéder d'une telle manière avec leurs entreprises. Effectivement. Donc pour moi, il y aura des méthodes d'audit qui vont être mises en place. Donc avant leur installation, lorsqu'ils vont être installés, ils vont faire des audits systématiques partout. Et après leur sortie, il y aura encore des audits. Effectivement. Donc le contrôle sera là. Ils seront punis dès lors qu'ils vont transgresser une loi pour le monde. Effectivement. Mais pour moi, dans le regard là, j'y vais avec des préjugés favorables. Effectivement. C'est les gens que je vois. Dans le regard là, ils ont l'air de cocher plusieurs clésages dont la propriété morale, la compétence, l'expérience. Donc c'est normal de se poser des questions... Oui. Mais c'est ça. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il est fort au gouvernement? Parce que je l'ai vu quand même, les opposants ont dit, « Le gouvernement est technocrate de trop. » Ils ont dit que ça ne peut pas être favoriser les politiciens. On ne peut pas être favorisant les politiques. Donc c'est ça. Malheureusement, il faudra un temps d'adaptation parce que pour moi, on est entré dans une nouvelle ère. Tous les paradigmes doivent changer. On a demandé une rupture à ce nouveau gouvernement. Ils nous ont amené une nouvelle équipe pour amener. Parfois même, je suis enlevé à la question des féministes qui disent qu'il y a une sous-représentation des femmes. On peut en parler après si tu veux. Mais ils sont venus pour passer des codes. Pour moi, ce n'est pas un gouvernement entièrement technocrate parce qu'on a des profils quand même qui sont assez politiques. Les El-Marie Gyaï, les Maïmounet Gyeï, les Abdurahman Diouf. Ce sont des profils achevés entre la technocratie mais aussi la politique. Donc pour moi, ils ont essayé de faire un bon mélange en prenant des gens qui n'ont jamais fait de politique. Mais il y a aussi des profils qui sont anti-gémés, technicaux, politiciens. Par exemple, El-Marie Gyaï, achevable, exactement. Et donc pour moi, si j'en viens à l'histoire des féministes pour faire la transition, pour moi, ils ont donné quand même des portefeuilles énormes pour les quatre dames qui sont dans le gouvernement. Parce que si tu regardes les portraits, on parle potentiellement de huit ministères. Si on prend la base comparative des anciens régimes qui étaient là. Allô, tu m'entends Jérôme ? Oui, 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 on t'entend. Oui. Typiquement, si je prends l'exemple du ministre des Sports, c'est la première fois de l'histoire du Sénégal. Une femme. On a une liste des sports, femme, d'âme. Elle cumule encore le volet sport, culture et le troisième, c'est quoi ? C'est jeunesse. C'est jeunesse. C'est quand même honorifique. Après, c'est normal que nos compatriotes d'âme en veulent plus, c'est normal. Mais si on cumule un peu tous les portefeuilles qu'ils ont, en réalité, on a huit postes qui étaient censés être occupés par des femmes, qui sont occupés par quatre femmes. Mais vu qu'on est dans un souci de rationalisation, on a condensé pour le volet à quatre femmes. Mais c'est normal qu'il soit anti-guémique dans ce combat-là, parce que c'est normal de pousser une société à changer et à aller dans d'autres paradigmes. Même l'appellation du ministère de la Femme, qu'il nous dit quelque chose, c'est un peu de temps. J'ai vu la polémique, mais après, c'est de bonne manière. Mais après, pour moi, ils sont dans la logique de ce nouveau régime qui dit qu'on va maintenant changer de paradigme. Les femmes sont nos égaux, il n'y a pas besoin de les distinguer. Tu vois, je veux dire, pour moi, ils sont dans cette approche-là, en disant que nous, on ne va pas être dans une approche en disant que les femmes sont des sourds, sont en deçà des hommes et consorts. On les considère comme nos égaux, on ne va pas les distinguer, mais on va leur donner les postes qu'elles méritent, comme les hommes. Elles sont égaux aux hommes et on va les traiter comme les hommes de manière équitable. Si on doit créer un ministère des femmes, pourquoi ne pas créer un ministère des hommes, par exemple ? Après, il faut l'expliquer, of course. Lorsque la ministre, Aminata Maïmounadjaye, prendra fonction, il faut qu'elle s'éprie par rapport à la dénomination. Parce qu'apparemment, ça fait peur à nos dames. Mais il faut l'expliquer pour monter l'approche. Déné, 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 Déné. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas s'il y a d'autres sujets, mais pour moi, par rapport à cette approche de manque, de conflit d'intérêt, pour moi, je suis justifié à ce qu'ils démissionnent de leur poste de responsabilité de leurs entreprises. Et après, il faudra être, bien sûr, vigilant parce qu'on n'est jamais à l'abri de stupises. Non, mais on est dans une autre ère, Jérôme. Il faut maintenant comprendre que les Sénégalais sont devenus très, très exigeants. Le nouveau régime semble en être conscient. Mais, comme on dit, la confiance n'exclue pas le contrôle. Pas le contrôle, effectivement. Merci, Sonko. Merci, Jérôme. Merci. Espérons que la prochaine fois, nous allons parler du secrétariat. Merci, merci beaucoup. Merci, merci.